... A l'état physiologique, le sang est un tissu liquide composé de cellules en suspension dans le plasma. Il circule au contact de parois vasculaires dont l'intégrité permet le maintien de la fluidité sanguine. La parois vasculaire est soumise à de nombreuses agressions. Il s'y forme en permanence des brèches pouvant conduire à des pertes sanguines. Pour prévenir ces phénomènes spontanés ou provoqués, plusieurs mécanismes physiologiques sont déclenchés permettant l'arrêt du saignement. C'est ce qui définit l'hémostase. Ces mécanismes sont interdépendants et évoluent en parallèle. Lors d'une brèche vasculaire, il se produit immédiatement une vasoconstriction réflexe. Le flux sanguin est alors réduit, favorisant le contact entre les éléments figurés du sang, en particulier les plaquettes et les composants du sous-endothélium. Ce phénomène permet de limiter les pertes sanguines, notamment dans les petits vaisseaux. L'hémostase primaire, étape la plus précoce, est rapidement initiée. Elle permet la constitution du clou plaquettaire hémostatique. On distingue trois phases. L'adhésion, l'activation et l'agrégation plaquettaire. La phase d'adhésion correspond à la liaison des plaquettes aux composants du sous-endothélium mis à nu, parmi lesquels le collagène et le facteur Villebran. Le facteur Villebran est une glycoprotéine multimérique de haut poids moléculaire, synthétisée par les cellules endothéliales et les mégakaryocytes. Cette adhésion est favorisée par un changement de conformation du facteur Villebran d'une structure globulaire à une structure étirée. Il est stocké dans les corps de Webel-Palade des cellules endothéliales et dans les granules alpha des plaquettes, avant d'être libérée dans le plasma et le sous-endothélium. Lors de l'adhésion, le facteur Villebran sert de colle entre le collagène présent dans le sous-endothélium et la glycoprotéine 1B, exprimée en grande quantité à la surface des plaquettes. Le collagène se lie également aux plaquettes à des récepteurs spécifiques GP1A2A. L'activation plaquettaire nécessite de l'énergie et du calcium. La thrombine générée durant la coagulation active aussi puissamment les plaquettes. Les plaquettes changent alors de forme, deviennent sphériques et émettent des pseudopodes pour s'étaler sur la surface de la lésion. Les granules intracytoplasmiques de deux types, alpha et dense, libèrent des substances pro-agrégentes pro-coagulantes et vasomotrices. De l'ADP est également libérée par le globule rouge. Ce processus amplifie les moustaches primaires et crée un environnement favorable à l'initiation de la coagulation. Les récepteurs GP2B3A changent de conformation à la surface des plaquettes activées, ce qui permet la fixation du fibrinogène et l'agrégation plaquettaire. Le facteur Villebran peut aussi contribuer à l'agrégation, en particulier dans les vaisseaux où les forces de cisaillement sont élevées, artérioles et capillaires artériels. Lors de l'agrégation, le fibrinogène crée des ponts entre les plaquettes en fixant ces deux domaines déterminaux à GP2B3A. À noter, il existe 50 à 60 000 copies de GP2B3A à la surface d'une plaquette activée. Le fibrinogène est un examère soluble synthétisé par les hépatocytes et présent à une concentration élevée dans le plasma. La brèche est maintenant obstruée par cet amoncellement de plaquettes qui est fragile. Il doit être consolidé par un réseau de fibrines formé lors de la coagulation. En réalité, l'hémostase primaire et la coagulation se déroulent de façon concomitante, ces mécanismes étant profondément intriqués. La coagulation est l'étape permettant la transformation du fibrinogène, protéines solubles, en un réseau de fibrines insolubles. Lorsqu'elles sont activées, les plaquettes, par un processus de translocation appelé flip-flop, exposent à leur surface des phospholipides chargés électronégativement. La coagulation est liée à l'activation en cascade de facteurs. Ce sont des hymogènes, c'est-à-dire des précurseurs d'enzymes, qui nécessitent une activation par protéolyse partielle pour exercer leur rôle de sérine-prothéase, des cofacteurs comme le facteur 5 activé et le facteur 8 activé ou des substrats. Ils sont synthétisés majoritairement par les hépatocytes et circulent dans le plasma. Les facteurs 2, 7, 9, 10 sont dits vitamine K dépendants. La vitamine K est nécessaire à la synthèse d'un domaine fonctionnel GLAS qui interagit avec le calcium pour former des ponts avec les phospholipides plaquettaires chargés électronégativement. La coagulation est initiée par l'activation du facteur 7 plasmatique au contact du facteur tissulaire, exprimé notamment par les fibroblastes du sous-endothélium. Il existe des traces de facteurs 7 déjà activées en circulation. Lors d'une lésion vasculaire, les rares premiers complexes facteurs 7 activés, facteurs tissulaires, activent les autres molécules de facteur 7 fixées au facteur tissulaire situé à proximité. L'ensemble des complexes vont être à l'origine de la cascade d'activation enzymatique. Ils protéolysent le facteur 10 en facteur 10 activé qui va produire les premières traces de thrombine, aussi appelées facteurs 2 activés, insuffisantes le plus souvent pour la formation d'un caillot hémostatique. C'est la phase d'initiation. Les traces de thrombine générées activent les facteurs 5, 8 et 11. Le facteur 9, activé par le complexe facteur tissulaire, facteur 7 activé, se fixe au phospholipide plaquétaire en présence de calcium et de facteur 8 activé et forme un complexe qui génère plus de facteurs 10 activés. Il est donc appelé complexe ténase. Le facteur 10 activé, fixé au phospholipide en présence de calcium et de facteur 5 activé, forme un complexe qui active la protrombine en thrombine et qui est donc appelé la protrombinase. C'est la phase d'amplification qui accélère la production de facteurs 10 activés et de thrombine à un niveau suffisant pour une hémostase alors efficace. Une troisième boucle d'amplification existe par l'activation du facteur 11, lequel active le facteur 9. Par ces mécanismes, la thrombine générée en quantité suffisante est capable de cliver le fibrinogène au niveau de son domaine central E, libérant des petits peptides appelés fibrinopeptides A et B. Les monomères de fibrine ainsi formés s'associent entre eux par des liaisons hydrogènes fragiles et s'organisent en réseaux de fibrine fragiles et instables. Le facteur 13, activé par la thrombine, consolide ce réseau de fibrine en formant des liaisons covalentes et très stables. Cette cascade de la coagulation auto-amplifiée par la thrombine doit donc être régulée efficacement afin qu'elle ne soit active qu'en cas de lésions vasculaires. Trois systèmes inhibiteurs jouent ce rôle en agissant à différents niveaux. L'antithrombine, en formant des complexes covalents, inhibe majoritairement la thrombine et le facteur 10 activé, mais aussi le facteur 9 activé et le facteur 11 activé. Point essentiel, son action est considérablement amplifiée par des chaînes de sucre exprimées par l'endothélium sain et dont la structure est assez proche de celle de l'héparine. La protéine C activée, couplée à son cofacteur, la protéine S, inhibe, en les protéolysant, le facteur 8 activé et le facteur 5 activé. La protéine C est activée par la thrombine qui, en se fixant à un récepteur endothélial, la thrombomoduline perd ses propriétés pro-coagulantes. Ainsi, la thrombine peut être considérée comme un agent double puisqu'elle exerce selon son environnement et en même temps une double activité pro- et anticoagulante. Enfin, le Tissue Factor Pathway Inhibitor, TFPI, combiné au facteur 10 activé qui est alors neutralisé, inhibe le complexe facteur tissulaire et le facteur 7 activé et donc l'initiation de la coagulation dans les vaisseaux non lésés. Tous ces processus ont lieu en périphérie du caillot et limitent la formation de fibrine sur le site de la lésion. Pour restaurer la continuité de la paroi vasculaire, le caillot de fibrine va être dissous. C'est l'étape de la fibrinolyse dont l'acteur majeur est la plasmine. Elle est issue du plasminogène synthétisé par l'hépatocyte. Le plasminogène se lie à la fibrine pour lequel il a une grande affinité et est activé majoritairement par l'activateur tissulaire du plasminogène TPA synthétisé par les cellules endothéliales. La plasmine protéolyse la fibrine en fragments appelés produits de dégradation de la fibrine dont font partie les dédimers. Ce mécanisme est lui-même régulé par des inhibiteurs tels que l'alpha-2-antiplasmine et le PAI. On perçoit donc à quel point la thrombine est la pierre angulaire du processus de coagulation. Le thrombogramme représente ici la génération de thrombine en fonction du temps après initiation de la coagulation. Puis, la génération de thrombine diminue sous l'action des systèmes inhibiteurs. A noter que les tests semi-globaux couramment utilisés en hémostase comme le temps de QUIC et le TCA ne permettent d'explorer que la phase d'initiation de la génération de thrombine. L'hémostase est un processus complexe, dynamique, finement régulé et dont l'action est, chez le sujet sain, restreinte au site de lésions vasculaires. Le processus permet de maintenir une balance hémostatique entre risques hémorragiques et risques thrombotiques. Connaître les séquences de ce processus mettant en jeu de nombreux acteurs protéiques et cellulaires permet de mieux appréhender la prise en charge des patients et prévenir les complications à long terme par un traitement adapté à chaque patient. d'initiation de ce Sous-titrage ST' 501